salam alaikum on va faire le chapitre de glycides les glycides définition des glycides les glycides appellent également hydrate de carbone à dit en anglais ou bien sucre si ce sont des composés les plus les plus abondants à la surface du monde à dit bien leur formule brite et cn h2n on les glycides sont des molécules organiques contenant des fonctions bon tous les os sans exception contenant des fonctions alcool car les os donc tous les os sans exception contient des fonctions alcool alcool primaire et secondaire et les primaires et secondaires on se trouve les deux dans la même os mais pour la fonction carbonyl on trouve dans le même dans le même os ou dans le même os soit fonction aldéhyde ou bien s'étendre c'est à dire on peut on peut pas trouver sur même os fonction aldéhyde et sétendre soit aldéhyde soit sétendre c'est pour ça on a on a deux types des os on a les aldoses parce qu'il contient fonction aldéhyde et les cétoses parce qu'il contient fonction sétendre et parfois des fonctions acides ou aminées ce sont des dérivés les deux importants fonction alcool primaire et secondaire les deux et fonction aldéhyde ou bien c'est on donc l'importance en biologique l'église et en plusieurs heures biologiques premièrement rôle énergétique d'une dernière fois 40 à 50 % des colores des colorés apportés par l'alimentation humaine sont déglycides sont déglycides et ils ont un rôle de réserve énergétique dans le foie et les muscles glycogène sous forme de glycogène et rôle structurel rôle structurel comme on a sur le dans 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 la cellule végétale on a le parois cellulose c'est et ni d'art cellulose et qu'on il contient les les cellulose donc rôle structurel les glucides intervient comme élément de soutien cellulose de protection et de reconnaissance dans la cellule glycoprocine élément de structurel de quelques molécules fondamentales acides nucléiques et la membrane plasmique et pour classification des glucides et les glucides deux types os et os et os c'est-à-dire sucre simple sucre simple un seul unité donc on l'appelle aussi monosaccharides ou bien unité simple ils sont non hydrolysables c'est logique un seul unité on peut pas l'hydrolyse et plus d'élevés d'os qui m'a qu'on a un acide améni et donc il contient un plus un moins un fonction alcool un fonction carbonyl soit aldéhyde le cas d'aldéhyde on l'appelle aldose et le cas de cétone on l'appelle cétose donc il faut garder que la fonction aldéhyde est portée toujours par le carbone sur le carbone 1 et le cétone sur le carbone 2 toujours ou on a dit un moins un fonction alcool n c'est le nombre de carbone et 1 1 1 c'est parce que parce qu'on a un seul carbone qui porte la info qui porte la fonction aldéhyde ou bien cétone c'est à dire le carbone les carbone qui porte fonction aldéhyde ou bien cétone n'a qu'au moins le nombre total de carbone et on obtient le fonction alcool les fonctions alcool et un atom de carbone donc pour les oscites les oscites c'est à dire plusieurs os donc on a holosites quand on a dans les osides quand on a seulement les os seulement les os qui qui porte seulement les fonctions glycidiques on l'appelle holosites mais des fois on trouve avec avec l'os une fonction non glycidique ou bien aglécone comme les lipides et les protéines donc on l'appelle hétérosites on a O hétérosites n hétérosites S hétérosites ONS c'est des atomes des atomes c'est à dire c'est à dire la fonction la fonction glycidique liée aux fonctions non glycidiques par par l'atome par les atomes O ou bien N ou bien S et pour les oscites les olosites ils sont hydrolyse et un ou plusieurs types d'os donc olosites on a deux types on a oligosites et polyosites oligosites quand on a de 2 à 10 unités d'os c'est à dire un oside contient de 2 à 10 os on l'appelle oligosites et quand on a plus de 10 c'est à dire polyosites ou bien polysaccharides et donc dans les polysaccharides x unités plus de 10 on a homo polyosites et homo c'est à dire même type homo 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 et homo gen donc un seul type d'os par exemple glycogène glycogène il se compose de d'un seul type d'os d'héro-glycose et hétéro-polyoside les ERD-ptos c'est-à-dire par exemple un oside comporte par exemple 15 unités 10 glycose et 5 fructose donc on a deux types d'os donc c'est hétéro-polyoside et quand on a le nombre d'unités X égale à 2 on l'appelle d'héoloside et quand il est égal à 3 tri-héoloside et 4 titra-héoloside même chose 5-penta et 6-exa etc et on a dit hétéro-side il donne par hydrolyse os plus aglycone aglycone c'est des protéines ou bien lipides le cas de protéines c'est les glycoprotéines et le cas de lipides c'est les glycolipides liaison à des protéines glycoprotéines à lipides glycolipides donc structure linéaire des os définition les os les os les os ou monosaccharides possèdent un squelette carbonique linéaire comporte 3 à 6 carbones quelquefois 6 voire 8 carbones c'est à dire généralement de 3 à 6 donc le sucre le plus simple on a on a déjà dit qu'on a deux types aldose et cétose donc le sucre le plus simple dans les aldoses c'est c'est le le glycéraldéhyde c'est le glycéraldéhyde composé de 3 atomes de carbone donc c'est ça la fonction carbonyl il est porté toujours dans le carbone numéro 1 et fonction cétone toujours de le carbone numéro 2 donc c'est CH2OH qui est à l'extrémité c'est la fonction alcool primaire parce qu'on a un seul radical c'est ça le radical c'est ça la fonction OH H H CH2OH et un seul radical dans ce cas c'est ça le R donc un adne c'est OH H 1 c'est à dire 1 moutarier dans le cas le 1 égal à 1 le 1 égal à 1 le 1 égal à 1 on obtient la structure de glycéraldéhyde c'est le cycle le plus simple et dans le cas des autres une remarque ici qui est en rose c'est la fonction alcool secondaire parce qu'elle contient deux radicals en haut et en bas c'est à dire quand on a 1 égal à 2 c'est à dire deux fonctions alcool secondaire et dans le 1 égal à 3 aussi 3 fonctions alcool secondaire dans le cas de cytose on a les fonctions alcool primaires dans les deux extrémités c'est pas comme les aldoses seulement la dernière la dernière carbone le dernier carbone mais dans le cytose les deux extrémités portent les les fonctions alcool primaires c'est à dire les cytoses tous les cytoses un d'homme deux fonctions alcool primaires et la fonction c'est un qu'on a dit toujours c'est deux et qui est en rose même chose c'est alcool secondaire donc 1 bon le sucre le plus simple toujours il y a le sucre le plus simple il y a 3 carbole donc le cas de cytose on a 3 carbole et celui-ci le sucre simple de cytose on l'appelle D glycère D hydroxy acétone D c'est à dire 2 hydroxy ça fait fonction fonction H 2 H acétone parce qu'on a la fonction acétone donc dans la filiation la filiation c'est à dire en arabe chagère dans la filiation des aldoses c'est ça le sucre le plus simple des aldoses des glycères aldéhydes 3 carbone donc on a deux fonctions alcool secondaires même chose les deux O se diffèrent par la position OH mais toujours le carbone à vos derniers toujours à droite parce que c'est la série D toujours à droite le carbone à vos derniers toujours à droite donc c'est ça aussi ici on a N on a 3 donc 3 fonctions alcool secondaires 3 fonctions alcool superdaires et on a les sucres les plus importants les plus importants les plus importants sont glycérale dhéhyde riboz riboz on a 5 carbone un bain fonction aldehyde et dernier bain c'est la fonction alcool primaire toujours toujours un c'est aldehyde et dernier alcool primaire toujours ou l'OH de carbone 2 et 3 et 4 à droite pour riboz on a riboz glycose galactose ou manose et pour les cytoses on a le cycle le plus simple c'est le hydroxy acétone 1 égal à 0 quand 1 égal à 1 c'est une seule fonction alcool secondaire toujours à droite le carbone à vous dernier toujours à droite parce que c'est la série D ou il 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 faut faire position de H de m à droite le c'est le c'est le c'est le frictus c'est le frictus la structure de frictus bon qu'a des oméry c'est le isoméry composé composé qui ont la formule brit mais dont la molécule sont différentes Si on a deux os, il faut plus d'un position H de carbone, c'est un diastérosiomère. Si on a un seul carbone épimère, il faut plus d'un diastérosiomère. Si on a un carbone, tous les carbones, il faut qu'on a un diastérosiomère. Il faut qu'on a un diastérosiomère par la configuration absolue de tous les carbones, asymétriques, sont images l'un de l'autre dans un miroir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on a un carbone, c'est comme l'image dans un miroir. C'est à droite et c'est à gauche. Il faut qu'on a un à gauche et qu'on a un à droite. C'est à droite, c'est à droite. Je n'ai pas expliqué un terme ici, carbone asymétrique. Qu'est-ce que tu as fait dire asymétrique ? La symétrie est ta nature. Donc A, c'est-à-dire pas asymétrique, c'est-à-dire pas asymétrique. Il y a une, le carbone, il faut qu'on a quatre radicaux différents. Quatre radicaux différents. C'est à droite les carbones sont des carabones Motorola. C'est Hıyorum. Ça existe. Il y a un carbone. Il faut qu'on a un carbone 못 ROM. Il y a un carbone woke. 力amento al-pe homepage dans l'arrivée. Voici ce pharmacien américain lui. C'est pas vraiment que tu asymétriques. C'est les carbones et que tu asymétriques. donc il y a combien de carbon asymmetric bon c'est un carbon asymmetric parce que il y a 2H c'est 2 atomes c'est comme ça c'est H O c'est H O c'est H O c'est H O c'est H double zone avec l'O donc quand il y a double zone il y a 2 atomes d'oxygen c'est simétrique mais le carbon qui est dans le reste c'est asymmetric parce que par exemple c'est H O 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 il y a 2H c'est H O c'est Symmetric c'est H O c'est H O c'est H O et les autres gants asymétriques dans les cytoses nous avons 2H 2 atom c'est symétrique carbon symétrique c'est double liaison symétrique et c'est 2H symétrique et les autres gants asymétriques donc les aldoses les aldoses ont 2 carbons symétriques et les autres asymétriques et les cytoses ont 3 carbons symétriques les extrémités ont la fonction alcool primaire ont 2H 2H c'est symétrique et le carbone qui porte la fonction cytone double liaison c'est symétrique on va passer au pouvoir rotatoire spécifique ou bien loi d'obiot qu'est-ce que tu veux dire pouvoir rotatoire tous les os tous les os ont des os pouvoir rotatoire c'est-à-dire qu'ils ont qui n'a pas de l'écran la lumière la lumière ne t'a pas de l'écran horizontal de la droite c'est-à-dire que dv soit droit ou bien à gauche ce sont des propriétés donc source lumière polarisation de la lumière et substance active c'est-à-dire qu'on a fait la substance par exemple la glycose ou la manose lorsqu'il y a bien l'angle de la déviation on a on a la rotation du plan de polarisation on a avec la télévision on a la déviation donc on a la source de lumière substance donc la lumière déviée soit à droite soit à gauche qui te qu'on à droite on l'appelle lorsqu'il y a dv y na la lumière vers la droite on a qu'il y a d'extranger ou lorsqu'il y a dv y na la lumière vers la gauche on s'amuse l'évojér l'évojér qu'est-ce que ça veut dire si sont des mots on la ta on la ta d'extranger on la ta y s'amuse d'extranger kif kif gauche on la ta y s'amuse l'évojér donc tout molécules qu'il possède la particularité d'être optique actif ou dit du pouvoir rotatoire traversé par un fiscaux de la lumière polarisée plan il provoque la rotation du plan de polarisation de la lumière l'angle donc l'angle de déviation alpha donné par la loi alpha égale pouvoir rotatoire spécifique ou l c'est l'épisode et c'est la concentration de cette substance donc il faut faire attention aux unités l'unité taou c'est décimètre aussi c'est la concentration sur le gramme sur millilitres c'est pas le moule sur millilitres c'est gramme sur millilitres donc lorsque la rotation est vers la droite le composite est dit d'extranger et son pouvoir rotatoire est positif lorsque la rotation est vers la gauche le composite est dit l'évangir et son pouvoir rotatoire est négatif donc remarque le pouvoir rotatoire d'un mélange de substances et la somme des pouvoirs rotatoires de chaque substance et le pouvoir rotatoire est relatif au carbone asymétrique et si on n'a pas des cas de carbone asymétrique dans notre os c'est à dire il n'a pas d'activité optique ou bien pouvoir rotatoire par exemple par exemple le dihydroxyacétone on a trouvé carbone on a qui n'a oudu un bcef donc carbone asymétrique est là qui est roh il faut qu'on n'a si H2H est symétrique parce que 2H est symétrique deux liaisons au C2H symétrique c'est à dire qu'on n'a pas carbone asymétrique donc le dihydroxyacétone n'a pas pouvoir rotatoire il faut faire attention mais glycéral d'hé donc 2 pouvoir rotatoire parce qu'on a deux carbones symétriques de voie carbone numéro 2 OH LH CHO et CH2OH tous différents et pour l'appartenance à la série DOL l'appartenance à la série D l'appartenance à la série DOL pour annonce A A1N carbone est déterminée par la configuration de C1 moins C1 c'est à dire le carbone à vos derniers nous avons la position de OH carbon à vos derniers si le OH est à droite si le OH est à droite on dit D glycéral et si le OH de carbone à vos derniers est à gauche on dit la série D pour annonce donnée la forme les formes D et L sont appelées enantiomères et donc elles ont les mêmes propriétés chimiques mais le pouvoir rotatoire est différent donc qui connaît qu'ils disent l'image de cette os dans un miroir c'est le miroir et qu'il y a de l'os qui est un D donc l'image d'un tout le L c'est juste une remarque et ils ont appelé enantiomères l'échelon donc n'oubliez pas que l'appartenance à la série DEL on doit on doit on doit on doit on doit déterminer la configuration de carbone à vos derniers donc je vous pose sur un H de carbone à vos derniers par exemple à de l'os donc le carbone à vos derniers c'est un 4 donc 3 au H et à droite c'est le D et carbone à vos derniers ici au H et à gauche c'est le L donc c'est ça pour aujourd'hui bon courage pour aujourd'hui